cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur alger chaîne 3 sami alon bonjour bonjour hakim dans l'épisode du jour nous allons parler de cette guerre de quatrième génération qui s'appuie sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour véhiculer partager une tonne de fausses rumeurs à travers des réseaux de faux comptes créés par cet objectif bien précis voire dans certains cas le recours à des bots soit des profils automatisés qui augmente drastiquement l'exposition de ce genre de contenu ils sont présents dans la majorité des communautés au sein des réseaux sociaux on peut les croiser dans l'espace dédié aux commentaires ou dans n'importe quelle publication virale avec des propos remplis de haine de mépris de méchanceté gratuite qui ont comme but de forcer une réaction une manière de percevoir les choses basées sur de fausses rumeurs et des informations infondées il s'infiltre généralement au sein de communautés qui ont un nombre important de followers avec des publications quotidiennes ces mêmes profils s'acharnent à chaque nouveauté à chaque actualité à adopter un discours obscurantiste haineux parfois on a un recours aux fausses informations pour tenter de donner un semblant de crédibilité ou d'objectivité à leurs discours fabriqués de toutes pièces pour toucher au maximum de groupes et communautés ce n'est pas un seul faux compte mais plusieurs qui sont créés simultanément ils sont relativement faciles à reconnaître en se fiant par exemple à la date de la création du compte à ses publications régulières ou par rapport à ses différentes activités un faux compte reste généralement vide et ne contient que des éléments qui pourraient lui servir à accomplir sa quête de désinformation à comme un seul faux compte ne suffit pas sa mère alors mobilise en met en place tout un réseau mais la question comment on fait pour contrôler ces multiples comptes à la fois c'est justement là le problème d'ailleurs vous avez remarqué que ces messages de désinformation se ressemblent souvent parfois même sont identiques c'est les bottes qui sont utilisés qui consiste à programmer un logiciel afin d'automatiser certaines tâches comme le fait de publier constamment sur des pages et communautés qui enregistre un niveau d'interaction élevé après leur programmation les bottes se dispersent et poursuivent leur campagne de fake news un commentaire une publication à la fois c'est pour cela que la vérification des informations est devenu peu à peu un réflexe essentiel à l'air où les réseaux sociaux regorgent de ce genre de phénomène qui sème le doute et la haine dans les quatre coins du web pour ne pas tomber dans le piège il suffit de prendre quelques minutes pour vérifier l'information à sa source